Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo de gainage dynamique. On a tendance trop souvent à associer le gainage à des postures isométriques, c'est-à-dire à des postures qu'on tient, type position de pompe, gainage sur les coudes. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant quand on veut vraiment optimiser le travail de la sangle abdominale notamment, et surtout le gainage dynamique permet de rajouter une composante qui est le travail de la proprioception, c'est-à-dire la stabilité articulaire. C'est très important pour toutes les activités physiques et aussi pour la prévention des blessures. Je vais vous montrer trois blocs de quatre exercices chacun que vous pouvez faire sur trois niveaux. Ça vous fait un travail à peu près sur 12 minutes. Donc quatre exercices à chaque fois. On va dire que le niveau 1, c'est 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Niveau 2, par exemple, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Niveau 3, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Et pour ceux qui sont vraiment très motivés, vous pouvez essayer d'enchaîner les quatre minutes sans pause. Entre chaque bloc de quatre exercices, vous mettrez bien une minute de récupération. Pour calculer ces intervalles, je vous conseille plutôt d'utiliser une application qui s'appelle Tabata Timer qui permet de rentrer vos intervalles plutôt que d'être fixé sur votre chronomètre ou sur votre montre, ce qui risque de vous faire changer de posture. Alors les consignes principales. Déjà, première chose, dans les activités de gainage, on pense toujours à bien rentrer le ventre, serrer les fesses. Toujours essayer d'aligner la tête, les épaules, le bassin. D'accord ? Et enfin, surtout, on ne bloque pas sa respiration. Sur certains exercices, je vous montrerai comment on peut passer la respiration quand il y a des déplacements. Donc le principe du gainage dynamique est souvent basé sur des positions de base, donc position de pompe, position sur les coudes, du gainage latéral. Mais on va rajouter du déplacement, soit du bras, soit de la jambe, soit des fois on va combiner les deux. Donc je vais vous montrer tous les exercices un par un. Je ne vais pas les faire 30 secondes à chaque fois. Je vous montre l'exercice avec les consignes principales et vous allez enchaîner les blocs. Avant de démarrer, évidemment, on pense à s'échauffer un petit peu. Je ne peux pas vous le montrer, mais vous pouvez faire un peu de corde à sauter si vous avez la place ou éventuellement du jumping. Je monte les épaules et j'écarte les gens en même temps, à peu près sur 3-4 minutes. Et après, vous pouvez démarrer. Allez, c'est parti ! Alors, premier exercice de 4 exercices. Première position, on se passe bien. Position de pompe, on serre les fesses, on rentre le ventre. Je vais devant, au centre, à droite, à gauche. Et j'enchaîne. Deuxième position, je passe sur les coudes, mais je peux aussi le faire en position de coupe. Ça se prépare. Très bon exercice pour les grimpeurs. Je viens ici, et je monte latéralement. Le genou au niveau du gout. Troisième exercice, à peu près similaire, sauf que là, je vais passer au gênage latéral, sur le coude ou pareil, sur la main. Et je viens. Place la respiration au moment de l'affection. Quatrième, la même chose de l'autre côté. Voilà, là j'ai fait donc le premier bloc d'exercice. Là, vous mettez bien une minute de récupération. Faites attention, j'ai oublié de le préciser. Les trois blocs que je vais vous montrer sont plutôt axés au du corps. Si vous faites le marathon ou une activité qui sollicite beaucoup plus le moment inférieur. Il y a d'autres exercices peut-être plus spécifiques. Ça ne vous empêche pas de faire cela, évidemment. Deuxième tour. Un peu plus compliqué. Donc là, un exercice qui s'appelle le taper épaule, qui est très intéressant pour la stabilité articulaire de l'épaule. Donc les grimpeurs, sport de combat, rugbyman, vous pouvez y aller. Position de pompe. Stabilise et c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le but étant de bouger le moins possible le bassin. Deuxième exercice. Position de pompe toujours. On va bien travailler les obliques, donc je vais ramener le coude, enfin le genou par exemple, vers le coude opposé. Et c'est parti. Sur toutes ces positions de pompe, on essaie de toujours bien aligner l'épaule, le coude, le poignet. Vous ne retrouverez pas en train de travailler comme ça, ni comme ça, évidemment. Troisième exercice. Plus difficile. Le pied et main. Hop. Donc là, j'écarte un peu les appuis. Et je lève. Simultanément, pied et main. Et j'enchaîne. Fais difficile. Le troisième. Je reprends la position de pompe, j'aligne. Et j'ouvre. Fais difficile. Le troisième. Vous avez fini le deuxième bloc de quatre exercices. Une minute de récupération, même moi je n'en ai pas besoin. On va enchaîner sur le troisième bloc, avec deux exercices qui vont se passer plutôt sur le ventre, à partir de la position de superman. Je vais vous la montrer. Quand on est allongé. C'est des exercices qu'on utilise beaucoup en gym, notamment. Gym sportif, je veux dire. Hop. On ferme. On est reparti pour le dernier bloc. Je viens. Je lève le haut du corps. Les épaules. Les jambes. Et le petit battement. Super. Deuxième position. Là, je pars avec les bras devant. Sans redonner, c'est la tête un. Et j'ouvre. Étoile de la mer. Et je relâche. Trois. Un exercice. Donc là, c'est un exercice qu'on utilise en général dans les sports de combat. Ou éventuellement, si vous avez fait du hip-hop, quand vous aviez 15 ans. C'est parti. On se met en position. Donc, jambes fléchies. Bien en appui. Et je vais en diagonale. Très bonne exercice pour les obliques de travailler nos appuis manuels. Et enfin, le dernier qui est classique. Le commando. Position de pompe au départ. Je descends. Et je pense à changer de bras à descendre. Il faut travailler de manière à quinoa. Et ainsi de suite. Voilà. Vous avez donc vos 3 blocs. À peu près 4 minutes de travail. Surtout, c'est très important. On est vraiment sur un travail qualitatif. Donc c'est ça d'aller à 2000 à l'heure dans les exercices. Travailler plutôt lentement. Bien concentré sur son placement. Et sa respiration. Allez. À vous devez beaucoup. Deux. Deux.